Je reçois aujourd'hui Jérémy Ravenel, le fondateur de Cash Story. Bonjour Jérémy. Bonjour Cécile. Avec la crise du Covid, Cash Story a pas mal revu son business model. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, on a effectivement changé parce qu'avant on faisait des services d'automatisation pour les entreprises. On était basiquement des consultants qui venaient écrire des scripts d'automatisation pour prendre des données en entrée et faire des tableaux de bord et autres rapports qu'on peut avoir besoin en gestion. Et en fait, avec cette crise du Covid, on s'est rendu compte que nos clients avaient de plus en plus besoin d'être formés à ces techniques que nous, on utilise depuis quelques années pour pouvoir automatiser leurs rapports. Et donc, on a construit un programme de formation autour de la gestion des données, le passage d'Excel à Python. Et on a aussi développé un produit qui permet de réaliser ce parcours d'automatisation de manière plus facile. La formation que vous proposez aujourd'hui, elle consiste en quoi exactement ? Alors, la formation s'appelle Data Mining pour tous. En fait, on a une discipline qui est connue en data qui s'appelle le Data Mining. C'est le fait de pouvoir récupérer des données dans plein d'endroits et les rediffuser dans d'autres formes. Et donc, le parcours qu'on a créé permet de passer d'Excel à Python, qui est aujourd'hui le langage principal utilisé dans la data, pour apprendre aux professionnels qui ont l'habitude d'utiliser Excel qu'avec ces techniques en Python, on peut plus facilement automatiser ses rapports et mieux maîtriser sa donnée. Vous parlez de professionnels, mais quel est le public exactement que vous visez dans l'entreprise ou en dehors ? Alors, c'est vrai qu'il peut à la fois être en dehors de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise, puisque beaucoup de gens aujourd'hui passent du temps dans Excel avec des macros VBA qui sont peut-être un peu longues, ou des automatisations qui sont parfois un peu hasardeuses. Et on sait qu'Excel est un bon outil, mais qu'il peut souvent être un petit peu limité sur certains aspects quand il s'agit d'automatiser et de fiabiliser la donnée. Donc, nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un parcours qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers qui souhaitent développer plus de compétences que ce qu'il a aujourd'hui sur Excel, en s'attaquant à un langage, le Python. Si on veut faire ça, il faut compter combien de temps et quel budget ? Alors, ça va dépendre de la motivation, bien sûr, de la personne, puisque la motivation est complètement clé dans la formation. Nous, on a fait environ 60 heures de formation qui peuvent être découpées en plusieurs blocs et le parcours complet de 60 heures, il coûte 1450 euros, il dure du coup 60 heures et il peut être réalisé en petits blocs, mais ça c'est à la demande et en fonction de la motivation. des étudiants, qu'on peut réaliser des parcours plus particuliers. J'imagine que c'est du distanciel dans le contexte. Il faut savoir que toutes ces vidéos, on les a enregistrées à l'avance, donc effectivement, il y a tout un petit parcours qui peut être suivi par une plateforme d'e-learning, mais il y a ces sessions de coaching avec notre équipe qui accompagnent tout au long du parcours de formation à différentes étapes l'étudiant qui est en train d'apprendre à faire du Python. Juste un dernier point, en termes de base, il faut s'y connaître un tout petit peu ou on peut partir de zéro ? Alors, partir de zéro, c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on l'a construit. C'est quelqu'un qui connaît Excel et qui connaît basiquement les fonctions clés de Excel, peut comprendre comment passer d'Excel au langage data Python. Et donc, c'est vraiment cette passerelle-là qu'on a essayé de créer. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de compétences dans la data. Une connaissance légère de comment fonctionne un Excel est largement suffisante pour commencer. Si on doit retenir une seule chose ? Alors, bien sûr, en ce moment, le monde change. Donc, en fait, il faut aussi s'adapter et développer de nouvelles compétences. Et je pense que ce qu'on a essayé de faire, elle est vraiment le reflet de ce qu'on a ressenti avec nos clients et d'un besoin fondamental de plus se former sur la data, l'automatisation, quand on est dans la gestion. Il ne faut pas se cloisonner au domaine de la finance. Il faut vraiment aller vers la technique, aller vers la data, puisque c'est en prenant le contrôle sur cette data qu'on va réussir à produire des choses beaucoup plus intéressantes dans le futur, qui seront plus automatisées et qui nous libéreront du temps pour travailler sur l'humain, la gestion du changement et l'adoption de ces nouvelles technologies pour le meilleur. Merci beaucoup, Jérémy Ravenel. Merci.